Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais le tutoriel dans lequel je m'amuse avec la nouvelle fonction de Lightroom, Through de l'objectif. Alors, depuis la dernière grosse mise à jour de Lightroom, il y a cette fonction-là qui est apparue, Through de l'objectif, une fonction qui permet de simuler un bokeh, un choux d'arrière-plan. Alors, je l'ai essayé quelques fois et jusqu'à date, j'ai été très surpris du résultat. Le résultat est vraiment très bon. Dans la photographie que je travaille aujourd'hui, j'ai voulu faire un test pour voir si l'intelligence artificielle de Lightroom est capable de bien distinguer le sujet dans une photographie qui est complexe. Lorsqu'on a un piéton en plein milieu d'une rue, c'est facile pour l'intelligence artificielle de détecter le sujet. Mais là, j'ai une table encombrée d'objets et j'ai voulu voir si Lightroom était capable de séparer les objets qui sont sur la table d'un arrière-plan. Alors, vous allez voir, vous allez être surpris du résultat. Alors, on s'en va dans Lightroom et je travaille cette photo-là avec vous. Bon, eh bien, voici ma photographie. Alors, la première chose que je veux faire, c'est de donner un peu de contraste à la photo. Parce que cette photo-là est vraiment très, très grise, très flat, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, je prends ma courbe des tonalités. Et ici, ce qui est le plus problématique au niveau de la luminosité, c'est les tons moyens qui devraient être un peu plus lumineux. Alors, je prends la partie presque centrale de la courbe. Et je laisse le lever. Voilà. Et là, mes tons moyens deviennent plus lumineux, plus fidèles à la réalité. Et ensuite, je prends la partie gauche de la courbe. Et là, je la descende pour avoir des noirs qui sont bien noirs. Alors, voilà, comme ça ici. Donc, une fois que j'ai utilisé ma courbe pour placer la luminosité et le contraste dans la photographie, eh bien, ensuite, je vais utiliser les curseurs de tonalités. Alors, je vais assombrer encore un petit peu les noirs, donner un peu d'éclat aux hauts de lumière. Voilà. Éclaircir un peu les ombres pour éviter d'avoir des noirs trop opaques. Et diminuer un petit peu les hauts de lumière. Voilà. Maintenant, le point d'intérêt de la photographie, eh bien, ce sont les verres de peinture qui sont à l'avant-plan. Des verres qui sont posés sur une petite table. Alors, lorsque je regarde ma photo, je vois que le bas de l'image est un peu plus exposé que le reste de la photo. Alors, pour établir l'équilibre, eh bien, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer environ, comme ça ici. Voilà. Et je vais diminuer l'exposition, comme ça ici. Il est question d'avoir un peu de contraste dans les verres de peinture. Eh bien, je vais aussi prendre la courbe d'éternalité. Et je vais lui donner une belle forme A-S, comme ça ici. Et là, vous voyez, j'ai du contraste dans mes verres. Alors, la prochaine étape, je vais augmenter la saturation des couleurs des verres. Et je vais en réchauffer la couleur. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement prendre un filtre radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je vais réchauffer les couleurs. Alors, je prends le curseur température. Je l'envoie un petit peu à droite. Et augmenter la saturation. Alors, je prends le curseur saturation. Et je l'envoie un petit peu à droite, comme ça ici. Alors là, vous aviez vu que je ne me suis même pas cassé la tête à essayer de faire un masque qui va cibler avec précision les verres. J'ai tout simplement placé un dégradé radial par-dessus les verres. Il n'y a aucun découpage dans le masque. OK, c'est un masque rond. Placé par-dessus les verres. Seulement, les gens, lorsqu'ils vont regarder la photo, ils ne verront pas que j'ai utilisé un masque de forme ovale. Ils ne verront pas que je n'ai pas appliqué les réglages de façon très précise sur les verres. Alors, des fois, le meilleur masque que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement un masque qui est très grossier, comme je viens de faire en ce moment. Donc, si vous tentez de faire un masque qui va suivre avec précision les contours de votre sujet, vous risquez d'obtenir le résultat inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder la photo, le masque que vous avez créé va nous sauter aux yeux. Alors, ce masque-là, vous voyez, lorsqu'on regarde la photo, nous lançons l'ensemble, eh bien, mon masque, on ne le voit pas du tout. Donc, cassez-vous pas trop la tête à faire des masques ultra précis. Des fois, c'est une mauvaise idée. OK, maintenant, je veux attirer l'attention des verres à l'avant-plan encore un peu plus. Alors, à la prise de vue, j'ai fait la mise au point sur des verres et j'ai servi mon diaphragme pour rendre l'arrière de l'image plus floue. Seulement, le bouquet que j'ai obtenu n'est pas très, très prononcé. Il y a un lési flou qu'on est capable de voir dans l'arrière-scène, mais ce n'est pas un gros, gros flou, là. Alors, ce serait intéressant si le flou d'arrière-plan pouvait être plus prononcé. Alors, pour ça, eh bien, j'ai utilisé la nouvelle fonction qu'on a maintenant dans Lightroom. La fonction qu'on a ici, floue de l'objectif. Alors, notez que ici, c'est écrit accès anticipé. Alors, ça, c'est une façon de nous dire que cette fonction-là est encore en mode bêta. Alors, Adobe est encore en train de peaufiner la fonction. Alors, cette fonction-là nous permet de créer du flou d'arrière-plan. Alors, on commence par cliquer sur Appliquer. Et là, on voit Lightroom qui analyse notre image. Et on peut voir que Lightroom a déterminé les différents niveaux de profondeur qu'il y a dans notre scène. Et Lightroom a déterminé que notre sujet était ici. Alors, on va cliquer sur Visualiser la profondeur. Et là, voyons, on a ce masque-là qui nous informe de la profondeur. Alors, les sujets qui sont complètement à l'arrière-plan, complètement dans le fond, ici, eh bien, ces sujets-là, vous voyez, sont bleus foncés. Alors, vous voyez, les sujets ici bleus foncés, c'est ce que Lightroom considère comme étant complètement à l'arrière-plan. Ensuite, plus la couleur devient magenta, plus on approche du plan moyen. Alors, ici, dans notre photo, Lightroom considère que la murale et le peintre, ici, sont dans le centre de la photo. Et plus c'est jaune, plus c'est à l'avant de nous, au premier plan. Et là, vous voyez que Lightroom a détecté la table qu'il y a à l'avant-plan, les verres et le manche des pinceaux. Il a été capable de créer un masque qui est vraiment très précis. Vous voyez, il est capable de faire un masque qui affecte uniquement le manche des pinceaux, sans dépasser sur ce qu'il y a à l'arrière-plan. Alors, la détection d'images est vraiment très bonne. Maintenant, c'est à nous de dire à Lightroom qu'est-ce qu'on veut qui soit net. Alors, moi, je veux que ce soit les verres à l'avant-plan qui sont nets. Alors, je viens ici, on a la fonction plage focale, on a une silhouette de bonhomme, et à côté, on a une cible. Alors, avec ma souris, je clique sur la cible, et là, vous voyez, ma croix, je la place sur l'objet que je veux qu'il soit net. Alors, je vais passer ma croix sur les verres ici, et je clique. Et maintenant, si on regarde, ici, à l'intérieur du carré, on a la plage de netteté. Alors, tout ce qui est à l'intérieur du carré ici, va être au foyer, va être net. Ce qui est à l'avant du carré va être flou, et ce qui est à l'arrière du carré va également être flou. Et on peut ajuster la grandeur de la plage de netteté, en prenant les petites poignées qu'il y a ici, et en tirant dessus. Vous voyez, on peut ajuster la grandeur de la plage de netteté. Alors, j'ajuste ma plage de netteté comme ça ici, voilà. Et avec le croix sur le niveau de flou, eh bien là, je peux augmenter l'intensité du flou. Alors, voilà, je vais le faire à peu près comme ça. Mais là, si je regarde la plage de profondeur, eh bien, je peux voir que pour une raison quelconque, Lytro considère que le bord-là de l'artiste est plus à l'avant-plan que ses pantalons, ou que son chandail même. Alors, il faudrait que l'artiste, ici, ait sensiblement la même couleur que la murale qui est en train de travailler. Alors, on peut manuellement retoucher la carte de profondeur. Alors, ici, vous avez « Cone » et vous avez « Flou ». Alors, moi, je veux qu'un artiste devienne un peu plus flou. Alors, je clique sur « Flou ». Là, ici, il va bon, on a les réglages du pinceau. OK, là, on peut ajouter la taille du pinceau. On peut ajouter le contrôle progressif. On peut ajuster le débit du pinceau. On peut ajuster le masquage automatique. Alors, pareil, c'est les mêmes réglages que lorsqu'on utilise un pinceau pour faire un masque. Alors, j'ai cliqué sur « Flou » pour ajouter du flou. Et là, je peux déterminer la quantité de flou que j'ai ajouté avec mon pinceau. Et là, je vais passer sur l'artiste. Vous voyez, là, c'est un peu trop sombre. Vous voyez, là, alors, je vais reprendre. Voilà, je vais reprendre « Flou ». Mais je vais y aller avec une moins grande quantité de flou. et je vais diminuer le débit. Voilà. Vous voyez, tranquillement, je passe sur l'artiste. Et je le mets d'un bleu plus foncé. Et en faisant ça, eh bien, il va devenir un peu plus flou. Et là, je travaille comme ça jusqu'à temps que l'artiste, le peintre, ait la même tonalité de mauve que la murale. Voilà. Comme ça, ici. Et maintenant, lorsqu'on regarde la photo, eh bien, là, on peut voir que l'artiste a le même niveau de flou que la murale. Maintenant, le flou dans l'ensemble de la photo, je le trouve un peu trop prononcé. Alors, je vais diminuer l'intensité comme ça, ici. Voilà. Et j'ai obtenu, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, les verres à l'avant-plan se détachent très bien de l'arrière-plan à cause d'un effet de flou de profondeur de champ. Alors, pour terminer le post-traitement, eh bien, je vais prendre le recadrage. Eh bien, j'ai cadré en quatre personnes. Voilà. Comme ça, ici. Voilà. Et pour attirer encore plus l'attention sur les verres, eh bien, je pourrais prendre un dégradé radial que je m'en vais placer comme ça, ici. Voilà. Et avec le dégradé radial, j'ai assombré un petit peu mon arrière-plan, comme ça, ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'était un petit tutoriel pour vous montrer la nouvelle fonction de Lightroom. Jouer avec. Est-ce qu'on fait des choses intéressantes? Je crois que dans les réseaux sociaux, dans les semaines et les mois à venir, on risque d'être inondé de photos avec des flou d'arrière-plan. Les gens vont s'amuser avec cette fonction-là. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller-y avec modération. Ce genre d'effet-là, quand c'est créé artificiellement, ça donne des bons résultats uniquement dans certaines photographies. Ça ne peut pas être appliqué dans toutes les photos. Il y a beaucoup de photographies. aussi, on ajoute artificiellement du flou d'arrière-plan. Ça va se voir dans la photo que le bokeh a été créé à l'ordinateur. Et c'est laid. Alors, faites attention aux photos dans lesquelles vous allez décider d'utiliser cette fonction-là. Donc, merci à ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada